Dignes héritières de la Peugeot 307, la 308, commercialisée depuis 2007, assure fièrement la relève. Pour l'occasion, la 308 s'est offert quelques séances de fitness. Ses traits sont désormais plus marqués, à l'image du capot avant pointu, de la bouche d'aération plus imposante et des blocs optiques qui se prolongent largement sur les flancs. Bref, la 308 a du caractère et elle ne s'en cache pas. Peugeot propose trois motorisations diesel. Parmi elles, le HDI 110. Situé en milieu de gamme, cette motorisation est la plus prisée. Il faut avouer que ce bloc ne manque pas de punch en ville comme sur autoroute. Seul bémol, Peugeot a préféré condamner le sixième rapport afin d'abaisser les rejettes CO2. Cependant, les performances demeurent très correctes. La consommation moyenne quant à elle tombe à 4,9 litres au 100 km en cycle mixte. Et les 120 g de CO2 rejetés par km permettent d'obtenir un bonus écologique de 100 euros à l'achat. A bord, les évolutions par rapport à la 307 sont flagrantes. Finition, présentation et qualité des matériaux séduisent. La position de conduite est idéale et l'ergonomie des différentes commandes bien pensées. La boîte de vitesse, contrairement à la 307, est désormais agréable et surtout précise. La finition premium, le milieu de gamme, propose notamment l'air conditionné automatique B-Zone, le kit Mali Bluetooth ou encore les projecteurs anti-brouillard. Le châssis de la Peugeot 308 est une référence dans son segment. Il se montre à la fois confortable et sécurisant. Les passagers profitent d'un espace correct par rapport à la concurrence. Le coffre est quant à lui logeable et accessible. Attention cependant à ces arrêtes, qui peuvent se révéler dangereuses pour les bambins. La banquette est fractionnable et rabattable. 22 750 euros vous seront demandés pour la 308 HDI 110 en finition premium. Les tarifs débutent à 17 950 euros pour les versions essence.